Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'instituteur Londé le plus populaire d'Instagram. Il dispense à ses élèves une pédagogie par le jeu. Maître Fafa, c'est notre influenceur du jour et c'est à suivre. C'est aussi à suivre avec Guillaume Gralet parce que Guillaume, tu as forcément une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, on va observer l'espace avec toi, des découvertes du James Webb Telescope jusqu'au télescope numérique. Oui, en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on peut être fasciné par l'espace, mais pas avoir trop de patience, notamment pour Guillaume Télescope et des solutions assez rigolotes et qui viennent de France d'ailleurs. Cocorico, j'ai envie de dire Cocorico, on en parlera avec toi dans un instant, notre question du jour. On va mettre la solidarité à l'honneur avec deux initiatives essentielles. La première, c'est la vôtre, Laurence Bedofsky. Vous êtes la directrice générale de Capital Filles. Quand des marraines issues de grands groupes, notamment, investissent du temps, investissent aussi beaucoup d'enthousiasme pour l'orientation de leurs filles, des lycéennes en REP ou en milieu rural, vous organisez ce jeudi les rendez-vous des possibles. Ça se passe à la maison de la radio. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, on sera aussi également avec une des lycéennes désormais étudiante qui a participé au programme Capital Filles, Fatoumata Sakho. Vous nous direz justement comment cette expérience s'est déroulée pour vous. Alex Poulet, vous êtes CEO de Litchi. C'est la deuxième initiative qu'on passera en revue avec vous puisque vous définissez aujourd'hui comme le leader des cagnottes en ligne solidaire et festive. Vous lancez une initiative pour lutter contre la précarité étudiante. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Apprendre en s'amusant. Vous le savez, on en parle souvent ici dans cette émission. Notre influenceur du jour met cette pédagogie ludique en pratique avec les écoles du Vigneau. C'est dans les Landes, mais c'est sous son pseudo de blogueur et d'instagrammeur, Maître Faffa, que Fabrice Rechède s'est fait en nom auprès du grand public. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Bonjour à tous. Et bienvenue dans la classe de Maître Faffa. On y apprend en s'amusant. Fabrice Rechède a trouvé une solution pour intéresser les élèves aux mathématiques. Il a créé un jeu adaptable à plusieurs niveaux autour des Pokémon qu'il a présenté sur son compte Instagram où il a plus de 30 000 abonnés. Ce que j'avais fait, c'était des cartes avec, je crois qu'il y en avait une cinquantaine, avec les nombres décimaux, donc plutôt pour des CM1, CM2. Pour des CE2, CM1 ou même des CM2, il y a les cartes avec les grands nombres. Un jeu téléchargeable gratuitement sur Internet, une aubaine pour ses collègues professeurs. Ce papa de deux enfants, directeur, enseigne auprès d'élèves de CM1 et CM2 à Vigneau, dans les Landes. C'est au moment de la crise sanitaire qu'il s'est véritablement lancé sur les réseaux sociaux. Maître Fafa n'aide pas les élèves uniquement en mathématiques. Il vient de créer, pour la rentrée 2022, un nouveau jeu autour de la géographie. Première étape, je pioche cinq cartes. Donc là, par exemple, une. Monsieur O'Killé se trouve dans la région Bretagne. Donc moi, je suis couleur rouge, donc je vais chercher, localiser où est la Bretagne. Et je vais aller placer ma punaise de localisation. Quand j'ai placé mes cinq, je dis stop et l'autre, on voit où il en est. Et donc le premier qui a placé ces cinq punaises sur la carte de France a gagné. La géographie, mais aussi l'histoire, n'ont aucun secret pour lui. Maître Fafa a choisi mythes et légendes comme thème de classe cette année. Une décision que le professeur, influenceur, a fièrement annoncé sur TikTok. Voilà, vous ne verrez plus jamais les Pokémon de la même façon. J'en suis certaine. La solidarité, c'est donc aujourd'hui la très belle valeur qu'on met à l'honneur dans l'école du futur. On démarre avec le rendez-vous de tous les possibles. Capital Fille, Laurence Bedowski et Fatou Matassako. C'est tout de suite dans la première partie du Talk. À mes côtés, aujourd'hui justement sur ce plateau pour mettre encore une fois la solidarité à l'honneur. Alex Poulay, vous êtes la CEO de Litchi. Vous définissez aujourd'hui comme la cagnotte, le leader même des cagnottes en ligne, solidaire et festif. Vous menez une initiative pour pouvoir trouver des solutions à la précarité ou aux précarités étudiantes. Même, on va le mettre au pluriel. On va y revenir dans un instant, mais en quelques mots, si on devait le définir. Définir Litchi et son positionnement sur les cagnottes solidaires. C'est qu'effectivement, je pense que Litchi a 12 ans aujourd'hui. L'usage le plus connu, c'est celui des cagnottes festives pour célébrer un anniversaire, un pot de départ, une naissance, un événement joyeux. Mais depuis 2018, on a vu un essor considérable des élans solidaires. Et notamment, depuis là quelques mois, auprès des jeunes. Et on a voulu s'engager en fin d'année avec une association qui s'appelle Equipage Solidaire, qui a montré une plateforme d'élivraide qui lutte contre la précarité étudiante et le gaspillage alimentaire en livrant à domicile des kits repas et hygiène aux jeunes, aux étudiants. Et on s'est associé en créant une cagnotte en ligne pour distribuer un maximum de repas. Une association dont on va reparler en deuxième partie d'émission. Mais ça tombe bien justement de mettre à l'honneur encore une fois cette idée d'optimisme dans des initiatives qui peuvent permettre justement de venir en aide soit aux étudiants et aux étudiantes, soit aux lycéens et aux lycéennes. Lycéenne en particulier pour vous, Laurence Sobedowski avec Capital Fille. C'est cette incroyable association qui, depuis 2012, met en relation des marraines issus de grands groupes ou d'entreprises aussi de taille plus moyenne, dans des secteurs industriels, numériques, scientifiques. Vous les mettez en contact avec des lycéennes qui vont littéralement être mentorées par ces expertes, par ces professionnels tout au long de leur année de première et de terminale. Ces lycéennes, elles viennent de milieux plutôt ruraux ou de REP. L'idée, c'est de pouvoir leur donner avant tout accès à l'information, une information qu'elles n'ont peut-être pas sur leur orientation. Alors en fait, l'idée, c'est vraiment de leur ouvrir le champ des possibles. Comment, quand on est effectivement en grande ruralité, on est informé de tout ce qui s'ouvre à vous et puis surtout comment on a connaissance de métiers qu'on n'imagine même pas. Donc comment on peut s'orienter, poursuivre ses études sur des sujets qui sont complètement inconnus et dans lesquels on n'ose pas se projeter. Alors effectivement, on intervient dans les lycées en grande ruralité, mais aussi dans tous les lycées qui sont en politique prioritaire de la ville. Et pour cela, on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous met en lien avec les rectorats. Et c'est le rectorat qui choisit les lycées dans lesquels nous intervenons. Donc ça permet effectivement d'intervenir et d'être en contact avec ces jeunes filles ou ces filles, ces jeunes femmes qui ont besoin de nous pour pouvoir s'ouvrir et surtout avoir cette connaissance qui n'aurait pas forcément accessible. Et de flécher, j'imagine aussi, l'initiative des énergies de Capital Fille auprès des bonnes lycéennes qui ont besoin encore une fois d'avoir accès à cette info. Plus de 1300 marraines, 75 entreprises, 24 académies, vous venez pour ça aller ? 25 désormais académies. Bravo ! 25 académies, j'update en effet mes fiches. 131 lycées partenaires, dont le vôtre, Fatou Matassako. Bonjour, vous nous rejoignez par téléphone. Vous étiez lycéenne l'année dernière et vous avez pu justement bénéficier des actions de Capital Fille. Aujourd'hui, vous êtes en licence d'histoire à l'université Jean Jaurès à Toulouse. En un mot, Capital Fille, ça a changé quoi pour vous ? Bonjour madame, oui, c'est bien ça que moi-même, j'étudie maintenant l'histoire à l'université. Oui, il y a un an, j'étais en contact avec une marraine de Capital Fille. Tout d'abord, c'est un changement à ma confiance à l'oral. Et d'abord, je suis une personne qui n'est pas très à l'aise à l'oral. Ma marraine m'a beaucoup soutenue et essayé d'être plus à l'aise dans l'oral, notamment lorsque j'ai passé mon bac et des preuves d'oral en angoyen. On s'est vues et on s'est entraînées. Elle m'a aidée aussi à mieux améliorer mon écrit pour les dissertations, avoir une meilleure approche pour bien réfugiés. Et voilà, ça m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée dans le cadre scolaire. Et on entend justement, on entend Fatoumata, l'apport que ça a justement généré pour vous d'aisance à l'oral, d'échange aussi avec votre marraine, une des très grandes professionnelles justement qui rejoignent de façon instinctive les actions de Capital Fille. Laurence, on entend avec Fatoumata finalement ce côté win-win de la collaboration, de la relation entre les marraines et entre les lycéennes qui sont mentorées par elles. C'est des coupes pour le succès que vous formez littéralement. Oui, c'est vraiment ça. Ce sont des binômes en fait qui vont pouvoir passer cette année de terminale en permettant à ses fillules notamment d'avoir plus de confiance en elles. Là pour Fatoumata, on le voit, elle avait un problème de confiance en elles à l'oral. Elle voulait affiner son expression orale. Donc sa marraine l'a accompagnée plus spécifiquement sur ce sujet. Mais en fait, c'est très très différent d'un binôme à l'autre. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que nous formons ces marraines parce qu'avant de pouvoir être marraine chez Capital Fille, il y a une formation de trois heures. Parce qu'être marraine, c'est du coaching quand même. Ça ne s'improvise pas. Il y a quand même des choses à savoir et à mettre en œuvre. Et par exemple, l'écoute active, quelque chose de très important, répondre aux besoins de la filleule et non pas répondre à ses propres idées ou orienter d'une façon qui serait trop liée à sa propre expérience ou à sa propre vision. C'est vraiment accompagner sa filleule là où elle a besoin. Et on le voit dans ce témoignage. Merci Fatoumata parce que je sais que vous avez été aussi une super filleule. Parce que pour qu'un bon minôme fonctionne, il faut aussi une filleule engagée qui ait envie de cet accompagnement. Là, ça a été un besoin spécifique. On peut avoir aussi des filles qui vont avoir besoin de plus d'aide sur Parcoursup, par exemple. Ce mot, cet outil qui fait tellement peur. Donc en fait, en fonction des filles, ça va être un accompagnement différent. Donc on fait vraiment du sur-mesure. La marraine va, et j'imagine aussi que c'est un jeu d'alchimie dans la façon dont vous matchez chaque marraine avec chaque filleule. On est sur du sur-mesure. On répond vraiment à un besoin qui est identifié par la filleule elle-même ou par ses professeurs aussi, son équipe enseignante ? Par la filleule. En fait, une fois que le contact est établi entre la filleule et la marraine, c'est une relation qui ne dépend que d'elle. Le rythme des rencontres, alors on les accompagne dans tout ça, mais le rythme des rencontres, les sujets qu'elles vont explorer, c'est qu'on répond aux besoins de la filleule. C'est vraiment elles qui sont au cœur du dispositif Capital Filles. On les aide sur tous les points. Personnelles comme dans cet engagement dans leur future vie professionnelle qui passe par ses études supérieures. Et c'est du win-win parce que, évidemment, les fillesules bénéficient de l'expertise de leurs marraines, mais les marraines aussi, vous l'avez dit, vous les formez d'abord justement en cette écoute active, mais elles apprennent aussi du parcours de ces filles. Ah, mais les marraines sont enchantées de... Enfin, enchantées, c'est un mot un petit peu féerique, mais elles sont vraiment très engagées dans ce binôme parce que, en fait, c'est le moment de la transmission, c'est le moment aussi de l'aide, c'est aussi un moment de conviction, c'est-à-dire on œuvre pour l'égalité des chances, vraiment. On œuvre pour l'émancipation de ces filles, c'est-à-dire comment, par elles-mêmes, elles vont trouver leur voie, comment elles vont pouvoir se révéler, comment leur caractère est lié à des compétences qu'elles n'imaginent pas. Souvent, on a des filles qui démarrent un mentorat en disant, alors moi, je ne sais pas faire grand-chose ou je ne vois pas trop ce que j'ai en moi. Mais en fait, ça va être le rôle de la marraine de révéler tout ça. Et du coup, ce rôle est extrêmement satisfaisant aussi pour les marraines, parce que quand on choisit d'être marraine, c'est quand même... En fait, les marraines, c'est leur entreprise qui leur propose de s'investir auprès d'une filleule pendant un an. C'est du mécénat d'entreprise, du mécénat de compétences, pardon. Mais elles le font vraiment de façon volontaire, bénévole, et c'est du temps. Donc elles le font parce qu'elles sont convaincues du bienfait de ce mentorat. Alix, ça vous dirait de rejoindre les équipes de mentors de Capital Fille ? Cette description me fait rêver, effectivement, pour un chanteur. On accueillera Litchi avec grand plaisir. Si on peut favoriser, justement, nous, ici, des échanges. Mais vous aussi, vous pourriez être marraine. Avec grand plaisir, avec absolument grand plaisir. Vous ne pouvez pas être parrain. Je suis désolée. Guillaume, tu es mis au piqué, tu ne peux pas être parrain de Capital Fille. Il n'y a que des marraines, parce qu'en fait, on joue sur l'idée du rôle modèle. Comment une femme inspire une fille ? Comment elle se sente dans cet espace de bienveillance qu'est aussi la sororité ? Ce n'est pas un mot vain. C'est un mot dont, aujourd'hui, on comprend toute la puissance et la signification. Auquel il faut aussi redonner ces lettres de noblesse, parce qu'il a peut-être été un peu dévoyé ? Il a été trop décrié, ce mot. Quand on le vit, en tout cas, il faut le vivre pour le comprendre. Et toute l'intensité que génère cette sororité, c'est vraiment cet espace de bienveillance et de compréhension de femme à femme. Oui, c'est quelque chose de fort, en fait, qu'on cherche à développer et qu'on pousse. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a beaucoup de nos filles, nos filles qui sont mineures. Donc, voilà, d'être aussi accompagnée par une femme, c'est quelque chose de plus facile. Une sororité que vous mettez là aussi à l'honneur. Ce jeudi, à la Maison de la Radio, vous venez de fêter vos 10 ans d'action. Pour cette nouvelle conférence, cette nouvelle grande journée à Capital Fille, vous allez ouvrir littéralement le champ des possibles au pluriel. Et ça, ça nous fait toujours plaisir dans cette émission. On voit qu'il y a des thèmes extrêmement divers qui vont être traités au cours de cette conférence. L'égalité et l'éducation, le harcèlement et la lutte surtout contre le harcèlement de rue, de rue, je vais y arriver, l'autonomie financière. Tous les métiers sont aujourd'hui possibles. C'est le nom d'un des débats aussi que vous proposez. C'est de cette façon holistique qu'il faut vraiment imaginer, comprendre l'orientation de ces jeunes filles. Alors en fait, c'est un nouveau cap que prend Capital Fille depuis cette année et on le révèle avec ce rendez-vous des possibles parce que pour pouvoir être bien dans ses études, y accéder, pour pouvoir se réaliser, il faut vraiment se sentir libre à plein plein de niveaux. Et par exemple, comment on fait pour aller à la fac ? Parce qu'on sait que les cours vont se finir plus tard. Les facs sont un peu surchargées donc on peut avoir des TD qui se terminent à 20h. donc on peut rentrer la nuit, on peut, voilà, dans plein de contextes différents. Mais comment on est bien dans l'espace public ? On sait très bien que c'est un sujet le harcèlement de rue. Aujourd'hui, maintenant, on peut déposer une plainte pour comportement sexiste mais enfin, entre le moment où on se fait siffler dans la rue ou aborder de façon lourde et la façon, quelle posture adopter pour être bien et être en toute sécurité, nous, on veut accompagner les filles sur ce sujet. Et du coup, par exemple, sur ce sujet précis, on se fait accompagner par l'Oréal, la Fondation des Femmes et en avant tout, on montait ce programme de lutte contre le harcèlement de rue. Ce n'est pas du tout notre spécialité. Nous, notre spécialité, c'est le mentorat et l'accompagnement des filles. Donc on va s'adjoindre les compétences d'autres associations et puis, c'est un engagement commun. Donc effectivement, ça peut être surprenant de retrouver dans un des rencontres tous ces sujets, mais par exemple, l'autonomie financière. Là aussi, plein de jeunes femmes ne savent pas exactement comment on ouvre un compte en banque, comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on investit ? Absolument. Mais bien sûr. Et puis, on peut aussi être intéressé par des études qui ne sont pas proches de chez soi et sa famille ne peut peut-être pas financer ses études. On va en reparler aussi tout à l'heure de ce sujet qui est un sujet préoccupant. Un sujet majeur, absolument. Voilà. Et bien, on peut peut-être faire un emprunt étudiant. Donc, sans pousser évidemment aux emprunts, mais il y a peut-être des solutions qui souffrent à elles qu'elles ne connaissent pas du tout. Donc c'est un véritable continuum. C'est un appannage de solutions que vous leur proposez justement pour prendre leur orientation et leur carrière scolaire et professionnelle en main. Guillaume, tu ne peux pas être parrain de Capital Film mais visiblement, tu as quand même une question. Non, en fait, je trouve ça assez inspirant. Ce que je trouve, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous allez arriver à trouver les bonnes filloles que vous allez accompagner extrêmement bien. On l'a vu avec l'exemple de Fatima Ther. Mais est-ce que ça ne va pas être difficile ? Comment elles peuvent avoir conscience, connaissance de votre existence ? Alors, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on accompagne les filles depuis la troisième. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée 2023, on va les accompagner dès la quatrième. On arrive dans les collèges et on met en place des ateliers pour les sensibiliser aux stéréotypes de genre, à l'éducation genrée, à l'orientation genrée, aux métiers genrés et à tous ces possibles qui souffrent à elles. Ça, c'est super, mais si jamais on n'est pas dans l'établissement où vous êtes déjà présente, etc., est-ce que c'est ça qui est un petit peu difficile ? Alors, en fait, effectivement, vous avez raison, c'est une grande frustration pour nous parce que, pour l'instant, et on a déjà énormément augmenté le nombre de lycées et de filles accompagnées en peu de temps, dans les cinq dernières années, on s'est multipliées. Là, par exemple, on a un lycée de Haute-Savoie qui nous sollicite en disant « J'ai besoin de votre accompagnement ». Donc, oui, on se dit parce qu'ils ne sont pas référencés par le rectorat comme étant un lycée en besoin, on ne peut pas les ignorer. Donc, du coup, on va répondre aussi à des demandes individuelles, un petit peu hors scope. Et puis, on réfléchit pour notre développement futur effectivement à aller là aussi où on nous demande. Parce que, et d'ailleurs, je vous remercie de nous accueillir parce que plus on fera connaître l'action de Capital Fille, plus on aura des sollicitations. Un autre exemple, là, ça agit plutôt des... Parce que pour répondre à toutes ces demandes de filles, parce qu'il y en a énormément, il faut des marraines pour aussi les accompagner. Donc, aujourd'hui, les 80 entreprises, c'est formidable. On en a une vingtaine nouvelles qui vont rejoindre le programme. Là, on est en train de développer les contacts. Et on a décidé d'ouvrir le mentorat à des bénévoles. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il fallait être au sein d'une entreprise pour pouvoir accompagner des filles. Et on commence aussi à avoir des demandes de femmes dont l'entreprise ne souhaite pas, pour l'instant, s'engager à vos côtés pleinement. S'engager dans le programme parce que c'est un vrai engagement. C'est une des conventions de partenariat. Il y a un soutien financier. Il faut bien faire vivre ce programme. Et donc, on donne aussi la possibilité à des marraines bénévoles de pouvoir commencer à développer cet accompagnement. Donc, oui, tout ça est en train de, je vous dis là, 10 ans pour mettre en place, consolider. Et puis là, on est en train de s'ouvrir, nous aussi, au champ des possibles d'accompagner du développement. et du développement. Avis à la population, vous voulez rejoindre justement les actions de Capital Fibre ? Vous pouvez le faire via votre entreprise ou, désormais, vous le savez, en tant que bénévole. Et vous pouvez du coup pinguer Laurence directement chez Capital Fibre pour pouvoir savoir comment vous engager. Dans un instant, on continue à parler de cette solidarité, à mettre justement cette valeur à l'honneur avec Alex Poulet et Laurence Beldowski et Guillaume Garlé, évidemment. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap avec Edouard De Nioh, bien sûr. C'est un tour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous êtes de retour sur le plateau de l'école du futur. On est toujours en compagnie d'Alix Poulet pour Litchi, de Laurence Beldowski pour Capital Fibre et de Guillaume Garlé parce que oui, évidemment, Guillaume a une idée derrière la tech. Alors Guillaume, Guillaume, évidemment, tu as regardé de très près ce qui se passait à Las Vegas il y a quelques jours pour le CES et tu as observé que, tiens, même Las Vegas avait les yeux dans les étoiles cette année. L'espace et son observation, ça devient un business à part entière. Oui, en fait, c'est la sortie annoncée parce que ce n'est pas encore aujourd'hui mais qui a été annoncée à Las Vegas pour février d'un télescope numérique et on doit ça à une start-up marseillaise qui s'appelle Unistellar qui a mis au point Equinox 2. Alors un télescope numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est un télescope dans lequel vous n'avez quasiment rien à faire. Ça va fonctionner avec une application sur un smartphone, une tablette par exemple. Et si certains noms vous font rêver comme la grande tâche rouge de Jupiter, les magnifiques teintes roses et violettes de la nébuleuse d'Orion, eh bien vous n'avez qu'à en fait rentrer, comme le monsieur le fait à l'écran, votre choix et le télescope va s'orienter lui-même tout seul vers la zone, on appelle ça un objet céleste. Ça peut être une nébuleuse, une constellation par exemple ou encore une étoile à observer et vous aurez le résultat qui apparaîtra sur votre tablette. Bien sûr, on utilise ici une focale, un zoom mais c'est surtout quelque chose qui va enlever la pollution lumineuse qui va utiliser l'intelligence artificielle pour à la fois capturer mais également rendre cet objet céleste visible à l'utilisateur. Bref, c'est assez sympa. C'est assez sympa et puis ce qu'on voit justement sur ces images c'est que ça permet aussi aux passionnés de partager leur découverte sur cette observation de l'espace. C'est une plateforme, c'est un réseau social des passionnés d'observation spatiale. Oui, c'est ça. On voit ça également avec une autre startup cette fois-ci de Montpellier qui s'appelle Vaonis et qui partage ses photos sur Facebook. Dans le cas d'Uni Stellar, il n'y a pas moins de 10 000 astronomes citoyens qui se sont retrouvés et qui vont participer pour certains à certaines aventures scientifiques puisque Unis Stellar a noué plusieurs partenariats avec la NASA, avec la Société Française d'Astronomie ou encore l'Institut CETI. L'Institut CETI, tu sais Marjorie, on en avait déjà parlé ensemble, c'est cet institut qui s'est fixé comme mission de trouver des traces de vie dans l'univers et c'est assez fabuleux. Il y a des applications très concrètes, notamment la mission d'Arts qui a permis à des professionnels américains qui voulaient dévier un astéroïde dans des conditions du réel. Ça a été fait pour prévenir le cas où un astéroïde viendrait sur la Terre. Bref, dans ces cas-là, les astronomes citoyens ont prêté main forte aux chercheurs. Absolument, pour éviter cette répétition générale du Narmageddon qui a pu être évité grâce à la mission d'Arts. On vous en parlait avec Gaël Musquet il y a quelques semaines ici dans l'École du Futur. Donc, on peut avoir ces télescopes numériques qui nous permettent à nous, passionnés d'astronomie, de pouvoir observer le ciel et de partager justement ces découvertes. Évidemment, l'espace, c'est un théâtre fabuleux pour 2022 mais aussi pour 2023 d'observation. James Webb Telescope n'arrête pas de nous impressionner avec les images qu'il dévoile de la galaxie. Oui, en fait, en ce moment, les un an du lancement de James Webb, ça paraît assez dingue quand on voit les photos qui nous sont parvenues. C'est un peu une course mondiale. On sait que les Chinois vont bientôt lancer Xunqian qui est un autre télescope dont la définition sera trois fois supérieure à ce qu'a permis jusqu'ici Hubble. Il y aura un autre télescope à suivre. Il a été beaucoup repoussé. Là, ce sont encore les Américains. Il va s'appeler le Nancy Grace Roman en l'honneur d'une scientifique, d'une astronome américaine. Et là, on fera attendre à peu près 2027-2030. Ce qui est très intéressant, c'est que tous ces champs d'observation vont vous permettre d'observer ce qu'on appelle par exemple l'hélice. Moi, j'ai observé ça avec ces télescopes numériques. L'hélice, c'est des traces d'étoiles. C'est une étoile qui est morte il y a 10 000 ans mais qui continue à bouger à pas moins de 40 km par seconde. Bref, on rêve. C'est assez poétique en réalité. Absolument. Tu parlais du SETI tout à l'heure et de ses travaux absolument incroyables, notamment avec la mission d'Arte. Il y a évidemment une des figures du SETI, Nathalie Cabrol, chercheuse franco-américaine s'il en est, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment parce qu'elle sort ce livre passionnant sur l'exploration de l'univers et notamment d'une possible trace de vie ailleurs. Oui, en fait, elle est directrice scientifique du centre de recherche Carl Sagan à l'Institut SETI. Ce n'est pas moins de 100 chercheurs. C'est une française, un petit cocoréco même si elle est devenue franco-américaine depuis ses études à Berkeley. Ce qui est très intéressant c'est que c'est en même temps une aventurière. C'est-à-dire qu'elle est capable d'aller plonger dans le lac du volcan Licorne-Cabourg entre la Bolivie et le Chili, d'aller marcher sur le cratère de Auton au Canada. En réalité, elle va aller dans les endroits où la vie peut s'épanouir de manière extrême puisqu'elle explique très bien que ce qu'on cherche dans l'univers ce ne sont pas forcément, a priori, ce ne sera pas le cas, des petits bonhommes verts, en tout cas des personnes qui nous ressemblent, qui nous ressemblent. Ça pourrait être des traces de vie complètement différentes peut-être de manière très initiale. Et puis surtout, elle a une expression qui est très intéressante qu'on voit, qu'on découvre à travers le nouveau livre qu'elle sort au seuil en ce moment. Eh bien, ce serait une absurdité statistique de penser, d'imaginer qu'il n'y a, en tout cas de s'interdire de penser qu'il y a de la vie en dehors de chez nous puisqu'elle explique qu'il y a 40 milliards de planètes dans notre galaxie et que l'univers observable pourrait compter un minimum de 100 milliards de galaxies. Ça nous laisse un champ des possibles absolument fabuleux. Et pour terminer un peu la leçon de Nathalie Favreau, c'est que même si on ne trouve pas de traces de vie, eh bien, regarder, aller à la conquête de cet univers absolument fantastique et extrêmement lointain, ça nous permet également, lorsqu'elle le fait à travers ses expéditions, de voir à quel point notre terre est précieuse et ça, c'est un message assez sympa. C'est précieux et totalement fascinant, je vous voyais, mesdames Alix et Laurence. Justement, vous imprégnez de ces chiffres absolument déroutants même que Nathalie Cabrel avance dans ses recherches. C'est vertigineux. C'est vertigineux, absolument. Et puis on voit à quel point les femmes, pardon, les marguerites, sont importantes puisque à la fois l'astronome américaine qu'on a cité mais également Nathalie Cabrel aujourd'hui. C'est une super comment l'espace, c'est un des domaines explorés par Capital Fille. Alors en fait, dans toutes nos... Par exemple, on a Airbus dans nos entreprises partenaires donc on peut avoir tout à fait des marraines qui sont sur ce sujet. Allez, on fait un clin d'œil à Auknes et Ariane Space si vous voulez rejoindre Capital Fille. Vous savez désormais comment faire. On va continuer justement à explorer les questions notamment auxquelles sont confrontées les étudiants et les étudiantes après l'orientation pour les lycéennes, la précarité, les précarités même au pluriel et comment trouver des solutions solidaires. On en parle tout de suite avec Alix Poulet notamment CEO de Litchi. C'est la deuxième partie du talk. Et nous sommes toujours en compagnie de Laurence Beldovski pour Capital Fille et cette très belle journée où on va ouvrir littéralement le champ des possibles des lycéennes et des expertes professionnelles et marraines qui rejoignent l'association Capital Fille en compagnie d'Alix Poulet. Vous êtes la CEO de Litchi. Litchi qui aujourd'hui se redéfinit si j'ose dire comme le leader des cagnottes en ligne européenne. Ça jusque-là, ça a toujours été le cas mais surtout des cagnottes solidaires et festives. On a quitté le modèle où on allait sur Litchi pour pouvoir contribuer à un cadeau d'anniversaire, à un cadeau de mariage ou à un pot de départ. On utilise désormais Litchi comme un outil de solidarité au premier sens du terme. Oui, tout à fait. On a vu une évolution fulgurante. En réalité, ça a commencé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo en 2015 où les utilisateurs se sont emparés spontanément de la plateforme pour venir en aide aux familles des victimes. Et puis depuis, on a vu un essor vraiment considérable des élans solidaires portés par des particuliers et pour tout type de cause. Ce qui est assez fascinant chez Litchi, c'est qu'on est vraiment le pouls, en tout cas le reflet des préoccupations des Français. Et on l'a vu, il y a eu une mobilisation très forte par exemple au moment de l'incendie de Notre-Dame. En l'espace de quelques heures dans la nuit qui a suivi l'incendie, il y a des centaines de cagnottes qui ont été créées. Ça a été le cas évidemment lors de la pandémie. On a eu, dès le mois d'avril 2020, plus de 10 000 cagnottes qui ont été créées et 18 millions d'euros collectés pour soutenir les personnels soignants. Et ça s'est poursuivi comme ça, évidemment avec la crise, la guerre en Ukraine. On a vu de très fortes mobilisations. Et puis je l'évoquais plus récemment, la crise, le contexte actuel, l'inflation est venue toucher les populations les plus vulnérables et notamment les jeunes, les étudiants. Et on a eu de fortes mobilisations ces derniers mois pour soutenir les jeunes à titre d'illustration. Tout récemment, il y a une jeune étudiante, Maëlle, qui a fait un appel à l'aide sur TikTok et qui a réussi à collecter en moins de 48 heures 14 000 euros grâce à une cagnotte qu'elle avait créée sur l'Itch. Donc si on vous entend bien, vous êtes finalement, encore une fois, le meilleur observatoire pour comprendre quel va être l'engagement des Françaises et des Français par rapport aux causes qu'ils ont envie de défendre. L'engagement sur la solidarité étudiante, la lutte contre les précarités, on va les mettre au pluriel parce qu'elles sont très nombreuses malheureusement aujourd'hui. Étudiantes fait aussi partie de ce que vous avez envie de mettre en avant et de mettre à l'honneur. Cette fois-ci, c'est vraiment vous qui décidez de flécher justement cet effort de cagnotte sur ces sujets. Juste pour avoir une idée des chiffres, cet automne, 3 millions d'étudiants et d'étudiantes ont fait la rentrée en France. Parmi eux, 700 000 sont boursiers et l'Observatoire de la vie étudiante donnait ce chiffre absolument alarmant. Au tout début de cette rentrée, 56% des étudiants et des étudiantes aujourd'hui avouent ne pas manger à leur faim. Comment est-ce qu'on fait à l'expouler pour se mobiliser contre le gaspillage alimentaire et pour que ces étudiants et étudiantes aient accès à des repas équilibrés et surtout abordables ? Les constats que vous partagez là sont effectivement alarmants. On l'a observé nous aussi. On a fait la cinquième édition de notre baromètre des générosités en septembre dernier avec l'Institut Odoxa et donc le sondage révélait qu'un étudiant sur trois annonçait devoir faire appel à l'aide à ses proches dans les mois à venir parce qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul et c'est vraiment et c'est vraiment un constat qui a émergé là récemment jusqu'à 2021 les jeunes étaient les donateurs dont le montant du don grossissait le plus rapidement chaque année par rapport à toutes les autres catégories de population donc des jeunes très engagés on l'a vu là en 2022 avec le contexte économique et social ils n'étaient plus en mesure de se mobiliser autant pour autant il y a une mobilisation aujourd'hui les jeunes qui sont le fer de lance des préoccupations sociétales sociales et environnementales notamment ont de plus en plus de moyens à leur disposition pour prendre des actions et on l'a vu notamment avec l'association équipage solidaire qui est montée par des étudiants pour des étudiants ils ont développé donc une application des livrets qui vise à livrer directement à domicile des kits alimentaires des kits d'hygiène aux jeunes qui sont en grande précarité et certains donc en précarité alimentaire et donc c'est ces jeunes là qui trouvent les moyens les leviers et on est là pour les accompagner soutenir leur mobilisation et puis apporter aussi notre contribution dans ce cadre là on a donc on s'est engagé notamment à offrir un kit d'hygiène pour tous les 200 euros collectés pour faire accroître encore la collecte et vraiment jouer ce rôle d'accélérateur de générosité précarité alimentaire précarité aussi en matière de santé on va citer aussi notamment la précarité menstruelle qui touche énormément d'étudiantes et qui selon l'UNEF notamment génère un différentiel de coût de la vie et de coût de la vie étudiante de près de 300 euros par an entre les étudiants non menstrués et les étudiantes menstruées pour le coup donc c'est vraiment encore une fois là aussi on le disait tout à l'heure avec Capital Fille l'éducation c'est un point de vue holistique qu'il faut justement avoir et un prisme qu'il faut aborder pour pouvoir prendre cette question à bras le corps c'est la même chose sur les solidarités et les précarités étudiantes il faut vraiment imaginer que c'est un continuum et comment pouvoir agir sur l'ensemble de cette chaîne de solidarité justement en novembre dernier le gouvernement s'est mobilisé en tout cas en lançant un fonds de solidarité de 10 millions d'euros pour soutenir notamment les associations comme des livrets qui font justement de l'aide alimentaire notamment pour les étudiants l'objectif c'est de pouvoir financer 300 000 colis alimentaires jusqu'à la fin de cet hiver le dispositif aussi des repas à 1 euro dans les cruces dans les restaurants universitaires qui avait été mis en place au tout début de la pandémie de Covid a été maintenu pour cette année est-ce que l'État l'aide de l'État est suffisante justement pour pouvoir combler les trous dans la raquette et réussir à faire que cette précarité étudiante ne se démultiplie pas de façon échevelée Alex l'aide de l'État est clé et je pense que la mobilisation de tous les acteurs du tissu socio-économique est clé et on le voit aujourd'hui depuis plusieurs mois la mobilisation se fait de la part des Français et des Françaises mais aussi des associations des collectivités et du gouvernement et c'est cette conjonction cette coordination des forces qui arrive à vraiment avoir un levier et faire en sorte que les lignes bougent et la tech évidemment aujourd'hui a un rôle clé dans ces démarches-là notamment vous le savez sur les réseaux sociaux avec la viralité accrue qui permet de donner de la visibilité à une cause et toucher le plus grand nombre et donc mobiliser sur des sujets des applications comme je l'évoquais comme des livrets et d'autres qui permettent de mettre en relation celles et ceux qui peuvent aider et ceux qui ont besoin de cette aide et puis des plateformes en ligne des services de collecte comme litchi qui permettent effectivement de mettre la générosité à portée de toutes les mains et de faire en sorte que les collectes essaiment et de tous les smartphones exactement on va aller beaucoup plus vite Laurence justement quand vous entendez les initiatives déployées par litchi et par Alix et des livrets aussi en particulier mais d'autres associations on peut citer Copain aussi par exemple qui est une association étudiante vraiment bâtie par des étudiants pour des étudiants qui s'est notamment développée au début des premiers confinements là aussi est-ce que ces potentielles précarités ce sont des questions que se posent les lycéennes et collégiennes qui justement participent à Capital Fille on rappelle qu'elles viennent sous milieu ruraux de quartiers de la politique de la ville aussi elles peuvent être donc parfois des publics plus enclins à ces précarités étudiantes que d'autres c'est des questions qu'elles posent à leurs marraines alors en fait pour certaines oui ça dépend de la complicité qu'elles peuvent avoir avec leurs marraines pour aborder ces sujets intimes parce qu'il y a aussi une question de fierté ce n'est pas des sujets qu'on ose forcément aborder quand on est avec une marraine qui est en poste dans une situation déjà bien installée mais oui ce sont des situations qu'elles peuvent aborder et puis c'est des situations qu'on peut aussi détecter notamment avec la précarité menstruelle que vous évoquiez n'oublions pas que certaines jeunes femmes jeunes filles ne vont pas à l'école parce qu'elles n'ont pas de protection menstruelle et ça ça semble tellement mais absurde dans un pays comme le nôtre donc effectivement vous avez raison il y a des associations par exemple comme Règles élémentaires qui agissent c'est une formidable association c'est une formidable association il y a maintenant de plus en plus de distributeurs de protection hygiénique dans les lycées et notamment dans les facultés mais souvent dès que les boîtes sont remplies tout de suite elles sont vidées parce que tout le monde essaie de enfin celles qui en ont besoin parce que je pense que vraiment il y a un sujet de responsabilité qui est là mais oui oui on peut les marraines peuvent en entendre parler mais elles peuvent aussi le comprendre par des comportements ou par des biais je vais reprendre notamment je parlais de Copain tout à l'heure qui est cette association étudiante qui a aussi d'ailleurs mené une étude sur la précarité menstruelle 32% des femmes interrogées disent ne pas pouvoir acheter des protections périodiques par manque de moyens alors il y a eu quelques mesures de fait une baisse de la TVA enfin voilà mais là il faudrait vraiment qu'il y ait un coup de pouce encore plus fort enfin là en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes c'est la première des inégalités de ne pas pouvoir aller au travail ou poursuivre ses études parce qu'on a ses règles et le congé mensuel qui arrive justement dans les entreprises pour être adapté ou penser aux universités justement et aux écoles je ne sais pas je pense qu'il y a aussi une écoute de plus en plus des professeurs et il y a une compréhension parce que évidemment c'était un sujet tabou on ne parle pas des règles on ne parle pas des femmes non pas leurs règles c'est bien que évidemment donc la douleur qu'elle génère est normale donc tu vis avec et tu dois faire avec donc effectivement tout ça on est en train quand même de casser les tabous c'est un sujet qui aujourd'hui peut être abordé et plus on en parlera et plus ça sera un sujet de société en fait et quelque chose de compris plus il y aura aussi sur le terrain une communication de proximité des échanges de proximité qui permettront cette écoute c'est ça aussi ouvrir le champ des possibles c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous mesdames et avec Guillaume aussi dans cette émission on le disait la précarité étudiante il faut la mettre au pluriel ce sont les précarités étudiantes on a parlé de la précarité menstruelle alimentaire il y a aussi cette précarité sur la santé mentale on a reçu ici plusieurs initiatives dans l'école du futur qui témoignaient justement des questions vraiment de santé mentale des étudiants des étudiantes je pense à l'association Nightline qui est aussi une association montée par des étudiants pour les étudiants qui est en fil d'écoute en ligne et par téléphone qui accueille justement sur leur plateforme 24h sur 24 les étudiants et les étudiantes qui ont besoin justement de pouvoir s'entretenir avec d'autres juste d'ouvrir la parole là aussi ce sont des sujets que vous voyez monter sur l'ITCHI qui est vraiment devenu ce poste d'observation aussi de l'engagement financier de levée de fonds solidaires des françaises et des français on voit effectivement ces thématiques là qui sont abordées au travers de cagnottes ce qui est le plus marquant ces derniers mois c'est la place que prend les thématiques environnementales il y a une préoccupation très forte alors on l'a constaté encore une fois dans cet observatoire qu'on a fait en septembre dernier qui avait une légère contraction du don des français en 2022 lié encore une fois à ce contexte anxiogène qui incite à la prudence pour autant les français restent extrêmement mobilisés pour les causes qui les touchent qui leur tiennent à coeur et les causes environnementales font partie de celles là on le voit sur l'ITCHI il y a une augmentation de 7 points en termes de volume collecté sur la plateforme pour ces causes environnementales là et elles sont particulièrement portées par les jeunes particulièrement portées par les jeunes vous le disiez je ne peux pas Alex vous laisser repartir de cette émission sans vous poser la question parce que c'est vrai que sur ces cagnottes solidaires et ces cagnottes festives c'est posé la question du montant du prélèvement parce que l'ITCHI n'est pas une ONG donc c'est normal vous avez un business model et vous gagnez votre vie aussi sur ces cagnottes particulièrement solidaires vous prélevez le même taux que sur les autres cagnottes plus festives ou pas ? On a fait le choix d'une grille tarifaire transparente qui est la même pour tous parce qu'on a vraiment à coeur à ce que la diversité soit représentée et qu'il n'y ait pas de biais de sélection de notre part sur les causes à soutenir il n'y a pas de cause plus importante que l'autre et donc on a effectivement une commission qui est prélevée à la sortie des fonds une fois que la cagnotte est finalisée et qui est dégressive en fonction du volume collecté afin d'accompagner au mieux tous les élans solidaires c'est beaucoup plus clair la CPR l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution c'est très sérieux dit comme ça mais c'est pas que sérieux dit comme ça c'est sérieux tout court régule le nombre de nombreux acteurs du secteur financier les cagnottes en ligne jusqu'à présent échappées à cette partie de surveillance sauf qu'il y a une harmonisation justement des règles européennes qui arrivent là tout de suite sur 2023 l'ITI évidemment le POCOMON ou encore l'IDIA toutes ces fintechs-là et ces cagnottes en ligne vont être soumises au contrôle direct du gendarme du secteur financier je crois que vous avez déjà pris les devants on a effectivement pris les devants dès 2018 en demandant à être agréé en tant qu'IFP donc c'est intermédiaire en financement participatif et donc c'est un statut qui s'acquiert auprès de l'Orias et qui nous soumet au contrôle de la CPR et donc depuis 2018 on a donc des obligations réglementaires on a fait cette démarche pour offrir des garanties maximales de sécurité de transparence à nos utilisateurs et donc l'enjeu chez nous c'est de pouvoir garantir la conformité de toutes les collectes sur notre plateforme à la fois à la réglementation mais aussi à nos conditions générales d'utilisation et puis de garantir et c'est là le plus important la bonne destination des fonds aux bénéficiaires légitimes d'une collecte et donc on s'assure que la cause que les donateurs ont souhaité soutenir est bien celle qui reçoit le fruit de leur investissement et que l'argent est utilisé à bon escient oui finalement c'est une régulation qui vous permet d'être plus transparent et de sécuriser aussi les fonds qui sont levés par ces différentes cagnottes pour servir les causes justement qu'elles souhaitent mettre en avant merci infiniment à l'expo et pour l'ITI pour nous avoir rejoints sur le plateau de l'école du futur on retrouve donc ces cagnottes et notamment celles de Delivered directement sur le site litchi.com si je n'ai pas de bêtises c'est ça c'est bien .com encore une fois Capital Fille évidemment cette grande journée c'est demain ce jeudi à la maison de la radio c'est avec vous Laurence Beldowski et tous vos invités vos marraines et vos filles les Guillaume évidemment on se retrouve dès demain dans l'école du futur on va encore avec plein d'idées derrière la tech c'est rigolo et nous on se retrouve avec Guillaume demain tiens